La nuit a été chaude dans les 15 caravanes installées dans ce camp de fortune. Les gens du voyage se réveillent alors que nous arrivons. Robert, le responsable du campement, accepte de nous parler. Pour le moment ici, nous on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Nous avons des petits moteurs, comme ça qu'on peut mettre l'électricité. Mais on voudrait bien être ici, bien, jusqu'en attendant qu'ils nous trouvent quelque chose de confortable. Parce que la vie qu'on mène, ça ne va pas de rester comme ça, sans rien du tout. Ils font de leur mieux pour nettoyer régulièrement ce terrain et en appellent aux autorités. Ils espèrent pouvoir y rester, mais le bourgmestre d'Anderlecht est ferme. Rien ne les autorisait à s'installer sur ce terrain privé. L'enquête de police a montré que c'était dans des conditions d'insalubrité totale. Donc un arrêté a été pris pour faire en sorte que le terrain soit complètement dégagé et ensuite qu'il soit clôturé de manière définitive. Du côté de la région, un appel à projet d'un montant de 1,5 million a été lancé auprès des communes pour accueillir les gens du voyage. Sans succès, elles se clôturent ce lundi. Ces gens, ils existent et c'est leur choix de vie. C'est exceptionnel peut-être, ce n'est pas la moyenne de la société, mais il faut les accueillir aussi. On ne peut pas, comme gouvernement, ne pas gérer cette situation. Oui, écoutez, ça c'est véritablement la discussion qui a lieu au niveau de la région. La gérosité, c'est très bien, mais nous devons bien constater que sur Anderlecht, en termes de terrain public, nous n'en avons rien. Pas de terrain sur Bruxelles, alors que la région a déposé une ordonnance en 2012 qui reconnaît la caravane comme habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada